Musique Bonjour, voici vos inforoutes pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 novembre. A prévoir dans l'est de l'île, sur l'RN2 à Saint-André, secteur Petit Bazar, des travaux de réparation et de sécurisation en terre pleine centrale les nuits de la semaine, avec voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans le sens nord-est, juste avant le basculement pour travaux au niveau du chemin La Gourgue. Sur l'RN2 à Saint-André toujours, entre la Cocotterie et Petit Bazar, travaux de dépose de deux interruptions en terre pleine centrale le lundi 6 novembre uniquement. La voie de gauche sera neutralisée au droit du chantier dans les deux sens de 9h à 15h. Sur l'RN2 à Saint-Troze, secteur Ravine-Paris, la suite des travaux de réparation de muret toute la semaine avec circulation alternée de jour de 8h30 à 15h30. Sur l'RN2002 à Brapanon, la suite des travaux d'aménagement du TCSP pour le pôle échangeur bus toute la semaine également, avec des travaux de jour, une circulation alternée au droit du chantier, les horaires de 8h30 à 15h30. Sur l'RN3, la plaine des Palmistes en agglomération, la suite des travaux de tirage de fibre optique avec circulation alternée selon les besoins du chantier, deux jours de 8h30 à 15h30. Dans le nord, à prévoir sur l'RN1, une route du littoral, des travaux d'enlèvement et de postes de blocs en béton. Ce sera les nuits à partir de mercredi soir jusqu'à vendredi soir inclus. La bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite seront neutralisés de 20h à 4h dans le sens nord-est uniquement. Et enfin, sur l'RN6 boulevard sud au niveau de la montée U2 à Saint-Denis, des travaux de postes de fibre optique. C'est un chantier de nuit à prévoir le boulevard U2 qui sera fermé uniquement dans le sens sud-nord pour les besoins du chantier de 20h30 à 5h. Retrouvez toutes nos informations routières sur notre site internet www.infotrafic.re ou sur notre répondeur inforoute au 97 27 27. Sous-titrage Société Radio-Canada ...